Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, c'est toujours un bonheur que de vous retrouver. Je suis en train de faire et de finir d'ailleurs avec nos amis les Sagittaires. Voilà, la guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien, oui, j'espère que vous avez passé une très très belle semaine, tout comme moi. Rempli de bonnes nouvelles. Des très bonnes nouvelles que j'ai eues pour moi toute seule, mais je ne vous dirai pas. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Nous commençons à, nous nous rapprochons des 5000 abonnés. Merci à chacun de vous, je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour vos commentaires merveilleux, vos mails, vos mails qui sont beaucoup plus privés, mais qui sont tout aussi adorables. Merci et je remercie vivement les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Voilà, allez, nous nous envisageons dans quelle énergie, amis Sagittaires, êtes-vous ce mois de juin ? La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Voilà, on vous dit d'être sincère avec vous, mais d'être sincère aussi avec les autres. On vous demande d'avoir de la douceur intérieure, un regard de générosité, de beauté, de bonté vers autrui. On vous dit qu'en écoutant votre cœur, si vous écoutez tranquillement, sagement, paisiblement, vous avez une attention toute particulière pour ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, cette petite voix qui est au fond de vous. On dit que si vous êtes attentif, vous allez avoir votre intuition, cette voix royale, vous serez, ça va donner une ouverture à de grandes réussites. Parce qu'on dit bien que cette petite voix qui est au fond de notre cœur, dont on ne tient pas toujours compte, c'est une excellente intuition. On est toujours très, très bien guidé quand on écoute cette petite voix, tout comme on voit d'ailleurs au quotidien. Alors, amis Sagittaires, qu'avons-nous avec les tarots des sorcières ? Alors, on va tirer cinq cartes. Allez, on y va. Oh oh, la hiérophante, vous voyez ? Dans cette situation avec la hiérophante, ça veut dire que vous êtes vraiment sur un mois de juin, vous commencez. Le mois de juin, dans un esprit de béatitude, de tranquillité. Le diable, il est possible que vous évitiez certaines conversations, vous soyez à portée ou quelqu'un se mette à votre portée pour vous signifier quelques petites choses dont vous n'êtes pas tout à fait en capacité d'y entendre. On va voir tout ça. La lune, voilà. La lune, ça veut dire que vous faites des demandes quand la pleine lune ou la lune a une influence toute particulière sur vous. On va voir les cartes qui sont à côté. Le roi de coupe, ben oui, le roi de coupe, en pleine réalisation. Amis Sagittaires, hop, page de bâton, ça envisage, on passe à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à vous qui visualisez cette vidéo ? Amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous dit que vous démarrez ce mois de juin. Vous êtes dans une plénitude, une douceur, dans un équilibre. Tout comme cette énergie, vous voyez, c'est l'énergie du mois, la source intuitive. C'est votre énergie du mois. Donc là, vous commencez le mois, vous êtes dans un état d'esprit, une attitude de relax, d'apaisement, de douceur. Ce qui va quand même un peu engendrer, va laisser, comment dire, ça va engendrer une certaine, de surcroît la possibilité pour vous, si vous êtes dans une prise de position, de discussion, d'avancer avec beaucoup plus d'assurance, de sécurité, d'accomplissement. On vous dit attention parce que sous cette attitude-là de zen attitude, il y a quelque chose qui vous tourmente. On dirait que vous vous voilez, vous voyez, vous avez besoin d'avoir un petit peu de repos, vous essayez de calmer le mental là, parce qu'il y a quelque chose avec le diable, un arcane majeur, oui. Vous en avez deux d'ailleurs, arcane majeur avec le diable et la lune. On dit qu'avec le diable, attention, il y a des personnes autour de vous qui ne sont quand même pas de très très bons conseils. Mais en même temps, il semblerait, j'ai envie d'associer avec le diable et la lune, il semblerait qu'il y ait des choses qui soient importantes pour vous, mais dont vous ne voulez pas en entendre la véracité. Vous ne voulez pas entendre ce qu'il est nécessaire que l'on puisse vous dire. Il y a des choses qui m'apparaissent être importantes. Vous vous en défendez. Malgré tout, on dit, attention, tu veux laisser paraître quelque chose de toi qui n'est pas ce que tu as au fond du cœur. Attention, on vous dit bien, sur la source intuitive, votre énergie du moi, on vous dit bien que si vous ouvrez votre cœur, votre intuition ouvre à de grandes réussites. Là, j'ai le sentiment que vous êtes beaucoup dans l'hésitation. Vous hésitez avec la lune. Vous voulez ouvrir des petites choses, mais il me semble qu'il serait vraiment très souhaitable. Mais il me semble que vous avez peur. On voit le diable, on voit quand même beaucoup d'inquiétudes, on voit de retraits. Vous écoutez, mais vous ne croyez pas. Vous saisissez de certaines choses dans lesquelles vous croyez, mais vous n'arrivez pas à faire fructifier un point de vue, une idée. Ce qui vous rend quand même assez amère. Avec le diable, on voit que vous avez une attitude de, comment dire, sur ce mois de juin, vous êtes dans une inquiétude avec le diable. On voit quand même une inquiétude. On dirait que vous voulez faire croire à tout le monde que vous êtes dans une posture de bien-être, voyez, avec l'hiérophante. Mais il en est tout comme. Il y a quelque chose qui vous angoisse, alors quelque chose du passé. On a envie de dire aussi que vous préférez laisser apparaître ce que les gens voient, mais vous cherchez à dissimuler des choses que vous ne voulez pas qu'elles soient vues. En fait, je vois avec le roi de coupe, vous allez prendre, vous avez pris des décisions où aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes dans une grande solitude. On dit que vous êtes causé, structuré. On dit que vous avez quand même une très belle réussite personnelle, personnelle et professionnelle. Mais avec ce roi de coupe, il y a quand même une certaine fatigabilité à côté de la lune. En fait, j'ai l'impression que vous avez quand même une réussite. On est en train de me dire. Vous avez une réussite, vous avez réussi à vous investir, vous envisager, un message de terre. Mais vous ne voulez pas complètement mettre au grand jour cette réussite. Comme si vous aviez peur un petit peu du regard des autres. Vous ne voulez pas que les autres, comment dire, vous ne voulez pas que les autres perçoivent cette réussite. Attendez, voilà. Voilà, je suis obligée de couper parce que cette personne va rappeler. On dit que vous ne voulez pas que les gens voient ô combien vous avez réussi, ô combien vous réussissez. Et on dit que vous vous voilez un petit peu la face comme si vous aviez peur, vous aviez un petit peu de mal. Voilà, comme si vous aviez un petit peu de mal avec la lune à côté du roi de coupe. À assumer ce qui vous arrive au jour d'aujourd'hui qui est quand même une très très belle réussite. Voilà. Le roi de coupe, c'est un roi qui est très très tourné vers les autres, des relations vers les autres. Vous avez à travers votre travail, vous rencontrez des gens importants. Vous avez besoin de la vie, vous avez besoin d'un rapprochement avec les autres. On dit qu'en louvant votre cœur vers les personnes, vers des personnes, vous allez recevoir la réalisation de votre épanouissement. C'est grâce aux autres, vous attribuez aux autres votre réussite. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et pour finir le mois de juin, avec ce page de bâton, vous avez obtenu donc un roi de coupe, une réussite. Vous allez vers des gens qui vous donnent des conseils, qui vous guident, qui vous élèvent, qui vous donnent de l'importance. Même si avec la lune, il y a un grand manque de confiance en vous. En fait, ce que vous ne voulez pas, c'est montrer que vous avez réussi. Mais moi, j'ai envie de vous dire à Miss Sagittaire que vous pouvez être fiers de ce que vous avez. Ce qu'il faut, c'est ne pas se mentir avec le diable. D'accord? Et avec le page de bâton, vous passez à l'action. Vous avez de l'ambition, vous voyez? Ça corrobore bien avec la lune et le roi de coupe. Vous avez de l'ambition, vous allez de l'avant. Vous avez des nouvelles idées. On dit sur la fin du mois de juin, vous allez vous envisager. Écoutez, c'est un très joli mois de juin que vous avez là. Alors, on y va. Sur l'aérophante, eh bien oui, regardez. L'aérophante, l'as d'épée, vous avez beaucoup, beaucoup d'idées dans la tête. Vous avez beaucoup de choses dans la tête. Attention, parce que vous accumulez, entre l'aérophante et l'as d'épée, vous accumulez quand même beaucoup, beaucoup de choses. Vous réfléchissez beaucoup. Vous vous posez mille questions. Vous avez vraiment besoin de méditer. Vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Vous êtes très, très tourmenté quant à votre lendemain. On dit qu'il y a beaucoup de prises de position, prises de décision sur l'as d'épée. Vous avez envie de développer quelque chose. Vous êtes dans l'hésitation. Mais moi, je vous dis de vous envisager. Avec confiance, vous voyez, le huit de bâton. Alors, le huit de bâton, c'est ce que je vous disais avec le diable. Vous avez, vous voyez, vous avez plein d'idées, plein la tête. Vous avez envie de vous envisager. Vous allez d'ailleurs fourmiller d'idées. Mais on vous dit qu'avec le diable et le huit de bâton, il y a des idées que vous allez retenir. D'autres qui sont, alors, certaines qui sont importantes. D'autres qui le sont moins. Et avec le diable, on vous dit attention. Ne vous voilez pas la face. Ne faites pas semblant de croire qu'une situation, elle est ce qu'elle est. Elle ne ressemblera pas. Elle n'est peut-être pas comme vous aimeriez. En cela, n'en faites pas quelque chose qui n'existe pas. Voilà ce qu'on vous dit avec le huit de bâton. Sur la lune, alors la lune, moi, je dis que la lune, vous vous faites peu confiance. On voit quand même un manque de confiance. Pourtant, vous avez une grande réussite. Cette réussite avec ce roi de coupe, pardon. On dit que vous êtes dans la relation vers les autres. Vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition. Et avec la lune, voilà, vous savez que vous avez réussi. Mais vous préférez, vous voyez, vous préférez montrer ce chat de vous plutôt que montrer la panthère qui est vous aussi. Et moi, je pense qu'on sait avec ce roi de coupe, on sait pertinemment, on voit votre réussite. Mais vous préférez en cacher. Alors, qu'en est-il? Ben voilà, la lune, le monde. Voyez, il va y avoir des amis sagittaires qui sont sur des projets, mais des projets tournés vers la spiritualité, l'ésotérisme, par tout ce qui sont les sciences occultes, l'astrologie, les tarots, les cartes, vous voyez. Et on dit le monde, il y en a pour d'autres. Comme vous avez une très, très belle réussite professionnelle, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose que vous attendez depuis très, très longtemps avec ce roi de coupe. Et on vous dit de continuer à suivre vos intuitions. Vous voyez, avec le monde, vous vous envisagez. Et ben voilà, le monde, le jugement, ça veut dire que vous êtes en quête ce mois de juin dans les sagittaires de signer des contrats. On dit que vous allez signer des contrats, prendre des initiatives. Vous allez vous imposer avec le jugement. Et vous allez aller de l'avant. Vous allez multiplier. Vous allez multiplier, provoquer des situations pour pouvoir avoir, obtenir des signatures. Et avec le page de bâton, là, vous allez donc vers quelque chose de très, très important. On appelle cela l'ambition, la réussite. Vous allez aller chercher ailleurs des contrats, des propositions. Qu'est-ce qu'on a donc avec le Light Set Tarot, le set de coupe. On dit que vous vous faites confiance. Il va y avoir des contrats qui vont être signés. On vous dit qu'il y aura des contrats qui seront très, très intéressants. Il va y avoir des signatures où il y aura quand même beaucoup d'argent à la clé. Mais on vous dit attention quand même. Restez vigilant. Ne vous emportez pas. Qui va bien, ne va sans. Qui va sans, ne va longtemps. On vous dit bien, attention de vous envisager. Mais prenez soin de vous. Prenez un petit peu de recul. Réfléchissez à ce que vous voulez véritablement. Il va y avoir des contrats qui vont être signés. Et vous allez pouvoir vous envisager. Certainement aussi des contrats de travail. Des CDI. Ou alors des contrats tels que 6 mois renouvelables. 6 mois, vous voyez. Après, il peut y avoir aussi des contrats pour des personnes qui se lancent dans des projets. Ou alors d'écrire à l'écriture d'un livre. Ou alors à la sortie d'un tarot, d'un oracle. Ou à la sortie vraiment d'un, comment dire, d'un bijou. Vous voyez, où il y a dans un écran 3, 4 livres. Mais des beaux livres avec des belles relures. Je vois qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui sont artistes. Qui vont pouvoir s'envisager. De nouveau, remettre certainement des spectacles à la clé. Des spectacles sur pied. De manière à pouvoir commencer, vous voyez, avec ce retour du confinement. Non. Cette sortie du confinement, plutôt. Même si je suis impliquée, vous voyez. On dit que vous allez de nouveau reprendre votre vie en main. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Eh bien, voilà. J'ai envie de vous dire, il y a quand même de l'amour. Il y a énormément d'amour dans ce que vous décidez de faire, vous voyez. On voit de l'amour. Je pense que vous êtes sur une activité. Ami Sagittaire, vous avez quelqu'un à vos côtés. Quelqu'un qui vous soutient. Quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. Avec la réussite qui est la vôtre, vous voyez. On dit que vous vous renfermez quand même, face à cette réussite. Il y a beaucoup chez vous, Ami Sagittaire, ce mois de juin. Vous êtes quand même dans une zen attitude. Il va y avoir de l'apaisement, de la douceur. Malgré tout, vous allez beaucoup gamberger. Alors, vous allez gamberger certainement aussi. Que vous êtes certainement épris de quelqu'un. De quelqu'un que vous aimez tout particulièrement. Mais c'est une ou vous. Vous êtes plutôt enfermé. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous ressentez pour quelqu'un. Mais c'est quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Vous voyez, il est probable que pour vous, Madame Sagittaire, vous soyez en quête pendant toute cette évolution dans le mois de juin de pouvoir tomber enceinte. Ou alors, vous aurez un bébé qui va arriver sous peu dans le début du mois de juin. Vous voyez, Ami Sagittaire. On voit quand même beaucoup d'amour dans votre relation. Oui, dans votre relation avec l'autre. J'ai le sentiment que cet ordre qui est près de vous, vous porte, vous soutient, vous donne, comment dire, vous donne de l'élan. Et toujours présent. Vous sert vraiment de canne. Alors, avec le diable et le huit de bâton, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Il y a des choses que vous avez envie d'entendre, d'autres choses, non ? On dit que, voilà, de ne pas laisser non plus trop approcher de personne. Mais par contre, voilà, veillez à retenir que les choses essentielles dans ce que vous avez besoin sur le plan professionnel. Voyez, avec ce bouclier, on dit que vous vous protégez. Oui. Il va y avoir des personnes qui vont être de bons conseils, d'autres beaucoup moins. Attention, hein. Mais on dit qu'il va y avoir de grandes joies. Beaucoup de choses qui arrivent pour vous. Vous voyez ? Pourtant, il y avait quand même une certaine instabilité. Il y aura des Ami Sagittaire qui seront certainement dans une instabilité de santé. Avec quelques petits problèmes de santé. Attention, hein. Veillez-vous, surveillez-vous, hein. Alors, avec la lune, la lune, vous ne dites pas réellement qui vous êtes. Pourtant, vous avez des projets. Vous êtes ambitieux. Vous avez envie de prendre le monde à bras le corps, hein. On dit que vous parlez de vous, vous vous envisagez, vous n'avez pas de retenue, hein. Mais malgré tout, avec la lune, voilà, vous savez que vous réussissez. Vous allez de l'avant, vous développez quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, voyez. On dit que c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Vous êtes sur des projets. Après, à multes échecs. Alors, sur ce que vous avez prévu, ce pour lequel vous êtes enclin dans ce mois de juin à mettre, à naissance, à réaliser. On dit qu'il y a quand même eu déjà deux, trois essais. Alors, de quoi ? C'est vous qui adaptez en fonction de votre vie. Il y aura quelques accusations. Vous allez avoir des mots, des propos, peut-être, comment dire, une attitude un petit peu. Vous allez porter l'autre à l'accusation. Mais restez quand même flex, est tranquille, voyez. Il s'agit bien du travail, hein. Il s'agit bien du travail. Vous êtes quand même extrêmement rigoureux, droit, un petit peu un flex quand même, hein. Hop, 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 voyez, vous allez vraiment vous sentir dans une énergie intuitive, hein. Vous allez vous donner tous les moyens pour pouvoir écouter cette petite voix au fond de votre cœur qui va parfaitement vous guider. Vous serez me le dire en commentaire. Alors, avec ce roi de coupe, hein. Ben, le roi de coupe, c'est la relation aux autres, hein. On voit que vous êtes beaucoup tourné vers les autres. Vous ne voulez pas. Vous avez quand même une réussite avec ce roi de coupe, hein. Et on dit qu'avec le jugement, ben, voilà, vous prenez, vous laissez. Vous avez été obligé d'avancer avec certaines personnes. Mais vous faites un petit peu le, j'ai envie de dire le ménage un peu autour de vous. Alors, évidemment, c'est assez chevaleresque. Mais on dit que vous faites un petit peu le ménage autour de vous. Mais vous êtes quand même dans une certaine rigueur, une certaine discrétion. On dit, voyez, que vous demandez conseil à votre famille, hein. Mais on dit que vous avez des, vous aboutissez, hein, dans la fin du mois de juin à quelque chose qui vous tient quand même très, très à cœur. Un rêve, comme un rêve qui se réalise. Voyez, on dit que vous y voyez clair. Une très belle réussite. Sur ce secte de coupe, donc, il y a des choix, des signatures, des contrats qui vont être signés. On dit que vous allez de l'avant, vous allez vers ces signatures. Vous vous donnez le courage, mais vous avez la confiance, hein. Oui, regardez, pour un plus financier, pour une réussite, une réussite financière, vous voyez. Après un laps de temps, il va y avoir des amis sagittaires qui risquent aussi, hein. Sur la fin du mois de juin, donc, comme c'est quand même une émotion d'ensemble, il va y avoir une séparation. Donc, peut-être que vous allez partir. C'est ce que je vous disais dans le jeu un tout petit peu au début. Vous allez partir certainement pour aller essayer de faire fructifier votre projet dans un autre département, une autre région ou un autre pays. On voit que certains amis sagittaires, il y aura des séparations. Qu'en est-il? Oui, alors, il risque d'y avoir des séparations. Ça veut dire, dans ce sens, il est probable, vous voyez, que vous gagnez de l'argent. Mais au prix d'une réussite, il vous faudra certainement vous éloigner un laps de temps ou un certain temps de votre famille. Ou de vos autres, hein. Parce que là, on voit quand même un bébé en début du mois de juin. Donc, après, à la fin, vous finissez le mois de juin. Voilà, vous êtes quand même un petit peu tourmenté dans la mesure où vous allez devoir partir pour réussir. Et vous allez abandonner, enfin, abandonner. Laissez momentanément votre famille. Alors, papérus, vous avez la connaissance. Vous savez ce que vous avez à faire. Et comment vous avez à le faire, hein. On dit qu'il y aura des déplacements qui seront prévus, vous voyez, avec un frère, un ami, une personne. Personne de la famille. Qu'avons-nous donc sur cette instabilité? Vous, vous protégez. Vous avez des choix importants à faire ce mois de juin. Vous voyez, il va y avoir des mutations, hein. Il va y avoir des mutations qui vont être prévues. Oui, vous avez des adversaires. Ça veut dire que vous visualisez quand même un poste de travail pour certains. Ou s'il y a cette mutation, non, que vous attendez depuis, vous sollicitez, que vous attendez depuis longtemps. Il y a quand même des adversaires parce qu'ils veulent, tout comme vous, avoir ce poste, hein. Mais on sent de la joie. Donc, il y aura de la joie, de la réussite pour vous. Mais il y a quand même eu une certaine instabilité. Comme si vous aviez du mal à vous sentir bien dans une, comment dire, dans un lieu professionnel. Alors que ce n'est pas dans une région que vous auriez rêvé non plus, vous voyez, dans ce qui crée quand même, comment dire, un déséquilibre, hein, de santé, de morale. Alors là, on dit que vous vous envisagez, mais vous cachez réellement qui vous êtes, que vous êtes dans une réussite. Vous vous envisagez, vous avancez avec le monde. On dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. On dit qu'il y aura eu quand même plusieurs échecs, hein, où on vous a quand même tenu pour responsable. Mais on dit que c'est bien dans le travail, hein. Vous voyez, vous avez encore des doutes, hein, quant à des signatures qui sont à prévoir. Mais ne vous inquiétez pas. Oui, il s'agirait bien, vous voyez, ça pourrait bien concerner un homme, hein. Alors, ici, nous avons quand même une posture de leader, hein. Vous réussissez, le jugement, on s'envisage, on cale, on décide. La famille est là, nous soutient, hein. On dit que c'est quand même un projet professionnel qui vous tient particulièrement à cœur. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair, vous voyez. Ce qui était hier, un malheur pour vous, aujourd'hui, va être une réussite. Vous voyez, vous mettez de l'ordre dans votre vie. Vous quittez quelque chose, hein. Voilà. Mais ça vous a fait quand même malheur. Il y a eu quand même beaucoup de peines. Il y a eu quand même beaucoup de pleurs, hein. Et sur la fin du mois de juin, on dit que vous allez à l'aventure. Vous partez, vous allez chercher des contrats. Vous allez chercher une réussite professionnelle. Peut-être dans une autre région ou un autre pays. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'argent. Il y en a qui connaîtront une séparation. Il y aura des départs, hein. Et il y aura aussi des signatures pour des contrats, vous voyez. C'est ce que je vous disais. Mais quand je dis séparation, c'est pas un divorce. C'est une séparation vis-à-vis d'un, pour certains de mes amis sagittaires, une séparation, un éloignement vis-à-vis qu'il y en aura certains qui seront pas pas. Vous voyez. On dit que vous allez partir pendant un certain temps. Vous osez vous faire confiance. Mais que c'est nécessaire, vous voyez, pour ramener des contrats. Il y aura quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On dit qu'il y a quand même une belle réussite. Une très, très belle réussite. Faites-vous confiance, hein. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu, voir le sentimental. Alors, qu'avons-nous? Alors, nous allons voir avec les oracles des rêves enchantés, ce que nous avons. Oh, 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 voilà. Oh, ça m'achète. Ce que nous avons avec les rêves enchantés pour le cœur. Alors, qu'avons-nous? Oh, j'ai envie de faire nuire. Allez, je vais poser 12 cartes et je vous donne des explications. D'accord? Vous y voyez bien? Oui, le consultant. C'est peut-être vous aussi, monsieur, derrière la vidéo. Alors, on y va. Messager, vous allez écrire. Vous allez écrire ou recevoir des nouvelles de quelqu'un. La nativité, vous êtes bien. Il y a un équilibre, une plénitude avec la carte 20. La force avec l'ours, le choix avec les arômes, l'argent avec les poissons. Dans votre maison, une très belle réussite, vous voyez, dans votre maison. Je vous fais le débrief après. Ici, avec la force, vous avez pris de la force, de la confiance. Vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Ça veut dire la boussole, vous savez où vous voulez aller. On voit la mort, la fin de quelque chose aussi. Il va y avoir les cigognes. Donc, les cigognes, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît. Qui naît, quelque chose qui commence de nouveau pour vous. Et pour finir, les souris, les souris qui rongent, les souris qui réfléchissent trop, qui gambergent. Alors, on voit que sur un décès, vous voyez, sur un décès, sur le départ de quelqu'un, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence à émerger. On voit que vous retrouvez de la lumière, de l'énergie avec les cigognes. On dit que c'est une situation quand même qui vous a arrangé, qui vous a fait beaucoup de peine. Qu'avons-nous, oui, une situation dont vous ne pensiez pas que vous alliez réussir à surmonter. Certainement pour vous, un message d'air, une personne que vous avez perdue par le passé. Vous voyez, ça ressort dans la guidance. Alors, monsieur, monsieur qui regarde la vidéo, votre autre qui regardait la vidéo. Ce monsieur, donc, va recevoir un message. On dit que c'est certainement pour rénoncer un futur bébé, la naissance d'un enfant. On dit que ça vous fait grand bonheur dans la maison. Qu'est-ce que nous avons comme message? Oui, oui, beaucoup de pleurs, beaucoup d'attentes. Oui, on vous dit quand même que vous avez beaucoup douté. Je pense que vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui restait hospitalisé très longtemps. Alors, il est probable que ça puisse être pour un bébé. Il est probable que ça puisse être l'attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez énormément. Quelqu'un de proche de vous avec lequel il y a eu quand même beaucoup de peur, beaucoup de fatigue, beaucoup de problèmes de santé. Ça peut être que votre autre. On me parle aussi de force. Il y a un choix. Vous avez de la force aujourd'hui dans ce mois de juin. Vous allez avoir un choix à faire, voyez, parce que vous ne savez pas jusqu'où vous avez envie d'aller. Vous ne savez pas comment faire pour aller jusqu'à votre destinée. On dit que vous avez envie, vous, monsieur, d'avancer vers une dame ou vous, madame, mais avancez vers une dame. Et on dit que vous êtes dans des grandes préoccupations. On dit que vous vous faites quand même conseiller. Mais il va y avoir une très, très belle approche. Alors, ici, on parle de maison, maison, un bien acquis, quelque chose que vous rêviez d'obtenir, de vous acheter, de vous offrir. On dit, voyez, que l'argent est arrivé. L'argent a afflué pour vous. Vous avez demandé, vous avez obtenu. Voilà, quand on demande à la lune, quand on demande au divin, la lune, c'est le divin. Quand on demande au divin, on obtient. Donc, il va y en avoir. Mais voyez, on dit que c'est un rêve qui se réalise. Très, très jolie guidance. Voyez, c'est pour vous, madame, qui regardez peut-être aussi la vidéo. Alors là, j'ai envie de dire, vous cherchez votre route. Vous cherchez votre route. Alors là, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, donc quelque chose qui vous a arrangé. Une peur, la peur d'une séparation ou la mort de quelqu'un. On dit que vous recommencez à vivre avec les cigognes. Vous recommencez à vous prendre à main. Mais là, on cherche un petit peu, maintenant qu'on est seul, puisque cette personne n'est plus, ou vous êtes séparé, ou alors cette personne vous a quitté, elle est décédée. Là, on dit que vous cherchez votre route. Oui, voyez, chaque jour est un jour nouveau. Vous apprenez, vous êtes fidèles quant à l'idée de recommencer, peut-être de retrouver l'amour. Voyez, c'est ce vers quoi vous allez, amis sagittaires. Alors, qu'avons-nous avec l'oracle d'Annabella? Oh, 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 alors. Ici, donc, ici, vous allez apprendre la naissance d'un enfant, ou la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On dit qu'il y a eu quand même beaucoup de pleurs. Il y a eu des cassures, mais avec cette personne, homme ou femme, qui restait quand même longuement hospitalisée, on dit qu'aujourd'hui, les choses se révèlent meilleures, se révèlent plus positives. Prendre du recul sur la situation. Il y a un grand besoin pour vous qui regardez, visualisez la vidéo. On dit qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire face. Voyez, j'ai le soleil avec l'oracle d'Annabella, et le soleil avec les rêves enchantés. Vous acquiescez à de la force. Vous allez voir, cette personne va aller vers un mieux. À vous de garder le positif. Fin d'un cycle, fin d'une maladie, fin de quelque chose de douloureux pour vous. Alors, ici, on dit que vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez été obligés de faire des choix. On dit qu'aujourd'hui, vous vous sentez la force. Vous ne saviez pas quel chemin prendre, quelle décision décider. On dit que vous avez écouté vos amis. Oui, les choses commencent à se débloquer. Vous allez savoir quoi faire et comment faire. Il va y avoir un nouveau départ pour vous, amis Sagittaires. Certainement avec quelqu'un. Je pense que vous avez déjà une petite idée. Alors, quant à vous, ici, vous êtes en train, vous venez d'acquérir une maison. Quelque chose qui vous fait le plus grand bonheur. Peut-être avec une véranda d'ailleurs. On dit, voyez, que ça pourrait concerner votre autre monsieur ou madame, vous qui visualisez la vidéo. On dit que vous avez beaucoup demandé, vous avez obtenu. Voyez, on dit qu'avec le château, c'est un rêve. Vous voyez, ça vous fait surprise. Vous allez en avoir des nouvelles en juin. Vous avez quand même encore un tout petit peu de doutes, de réflexions, vous vous interrogez pourvu que tout soit bien calé. Les papiers soient bien signés. On dit qu'il y a quand même une certaine fatigue face à l'attente, face aux efforts que vous avez été obligés de fournir. Un porte-bonheur, c'est quelque chose qui va vous faire grandement bonheur, comme quelque chose que vous attendiez depuis la nuit des temps. Ici, on dit qu'après le décès de quelqu'un, vous voyez, vous êtes en train de vous reprendre à main. C'est une situation qui vous a été très, très difficile à surmonter. Vous voyez, quelque chose qui vous a rangé. On dit bien qu'il s'agit bien de votre autre. Vous voyez, d'ici quelques semaines, vous allez aller vers un mieux. Vous voyez, je pense à toi. Je pense que ça va être un mois où vous allez vous recueillir. Certainement un mois où il va y avoir une date butoir, vous voyez, un anniversaire de mariage. Voyauté, fidélité, c'est bien ce que je disais. Ça va avec l'anneau du mariage. Donc là, il va y avoir, vous allez vous recueillir sur une personne, un défunt. Voilà. Et donc, il s'agit d'un défunt. Vous allez vous recueillir vers quelqu'un que vous avez perdu. Voilà. Donc là, on a envie de dire que vous inspirez. Vous inspirez à vous envisager. Vous ne saviez pas trop où vous alliez après le décès de cette personne. Mais là, on dit que vous reprenez goût à la vie. Vous reprenez goût à partager des moments dans des associations avec des groupes de gens. On dit que ce que vous espérez, c'est pouvoir retrouver l'amour. Qu'en est-il? Oui. On dit que la chance arrive pour vous. Oui, il y a un profond d'attachement. Non, vous allez rencontrer quelqu'un dans ce mois. Oui, je suis formelle. Vous allez rencontrer quelqu'un dans ce mois de juin. Quelqu'un qui va faire chavirer votre cœur. Oui. Allez, avec l'oracle des amoureux parce que cette évidence, elle est vraiment trop jolie. Allez, je vais en poser une ou deux. Ça et là. Donc là, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Donc, vous êtes sur la mémoire de quelqu'un que vous avez perdu. Quelqu'un avec lequel il y avait un très, très joli lien. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous allez retrouver du repos et de l'actuétude. Ici, vous inspirez à retrouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un. On vous dit que cette personne, il va y avoir une personne qui va faire un chemin vers vous sur la période du mois de juin. C'est quelqu'un avec lequel il va y avoir un lien d'attachement, un lien profond. Il va y avoir quand même de l'amour. Ça va être quand même quelque chose de très fort. Ça va être vraiment une relation d'amour. On vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous allez devoir discuter avec cette personne sereinement, véritablement. Et là, je viens de tirer une carte. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voyez, amis Sagittaires, avec deux jeux différents, il me sort la même carte. C'est magnifique. Et la troisième. Alors, deux. Voyez, avec trois jeux différents. Regardez. C'est exactement les mêmes cartes. Regardez. Oh, ben écoutez, je vais mettre la petite phrase magique comme quoi certains amis Sagittaires vont rencontrer l'amour dans ce mois de juin. Là, vraiment, ça sort, c'est magnifique. Allez, je vais tirer donc un message de nos anges. Les cartes, elles sont tellement lisses que je les perds de mes mains. Alors, qu'avons-nous un message pour vous, amis Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous faire passer comme message? L'archange Uriel. Alors, qu'est-ce que l'archange Uriel a envie de vous dire? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Fais-toi confiance, amis Sagittaires. Fais-toi confiance. Tout est en train de se mettre en place. Tu vas sentir cette transformation à travers de l'amour et de la douceur dans ce mois de juin. Voilà, mes amis Sagittaires. Si cette guidance vous a plu, je vais mettre la carte là. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire constructif. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.